Alors, ça se passe à Paris, généralement, oui, mais d'autres pays, depuis, nous ont imité et ça existe aussi. Ah, ça dit, je sais, on se baigne dans l'eau. Non, pas du tout. C'est pas possible. Je crois avoir vu des trucs, mais se baigner dans l'eau, c'est plus dans le mazout, c'est plus dans le mazout, non ? Tu sais où elle se baigne, elle, on ne s'emmerde pas, on ne s'emmerde pas, elle arrive qu'une baigne, mais où ? Dans l'eau. Non, mais les gens deviennent fous avec ça. Ah, c'est une originale. Oui, mais c'est son nom. Mais forcément, parce qu'Ariel, elle se baigne chaque soir, j'imagine, dans du champagne. Dans du champagne. Ou du lait d'Hadès. Je ne sais pas. Dans des perles, dans de l'or. Mais bien sûr, j'y mets du mousseux et n'en vois pas la différence. Alors, Laurent, c'est une fête de la musique ? Sérieusement, vous avez... Attendez, parce que ça, j'aimerais savoir, parce que ça, c'est très important dans un joli domicile, et particulièrement dans votre salle d'eau, comme on dit. Quelle est votre baignoire ? Elle a une forme particulière ? Oui, elle a une forme d'alcôve, un peu. C'est-à-dire que c'est une grande baignoire. On peut entrer à deux dans la baignoire. Ce ne sont pas des bains romains. Vous prenez beaucoup de bains par jour ? Oui, j'en prends au moins trois. Oui, oui. Et vous changez l'eau à chaque fois. Mais donc, vous ne devez jamais nettoyer la petite trace grise qu'il y a autour de toi. C'est un chef. Mais c'est son nom. Elle n'arrive pas à se nettoyer. Va comprendre. Va comprendre qu'est-ce qui se pose. Je savais que j'avais bien fait de poser la question. Mais il y a des... Je suis là, c'est un peu robiné, pendant que je me brasse les dents, pendant que Madame Ariel... Elle me brasse un dos par jour. Oui, mais je crois qu'elle fait tout dans son bain. La vaisselle, elle nettoie par terre. Ça sert pour tout, toute la journée. Elle rince les serpillères en même temps. Non, mais c'est très pratique. Tu fais ta lessive. Non, mais c'est très pratique. Ariel endort du bain et des grosses têtes. Est-ce que vous prenez une douche ? Mais non, justement, qui est douche ici ? À moi, à moi, à moi, à moi, à moi. À tout le monde est douche. Ah, mais attendez, ça va nous coûter 300 bains. C'est vrai. Moi, 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 je suis bain, moi. Alors... Moi, 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 à Pâques, besoin, pas besoin, un bain. Quand même, ça m'intéresse de savoir pourquoi trois bains par jour, cher Ariel. Parce que trois, c'est quand même beaucoup. Mais parce que c'est une thérapie extraordinaire. L'eau, nous sommes que de l'eau, quasiment. Oui. Nous nous donnons 78%. Voilà, 78%. Sauf Jean-Jacques. Hier au soir, ma femme germaine m'a dit, faut que tu prennes un bain. Car ça fait bientôt six semaines que tu t'es pour laver les vins. Et puis, je lui dis en rigolant, et blanc. Passe-moi l'éponge, et blanc. Fais-moi qu'il glisse, et blanc. Passe-moi l'éponge, et blanc. Gougi, gougi. Non, mais c'est troublant, c'est troublant. Parole, parole de Jacques Martin. Exactement. Pour Ferdinand Rénaud. Et il y avait aussi, à ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses bulles, on fait des sous-marins. À ce qu'on est bien quand on est dans son bain. C'est Henri Salvador, ça. C'est joli comme tout. Je viendrai vous chanter pendant que vous êtes dans votre bain. Non, non, monsieur. On reste tous les deux quand on est dans son bain. On ne veut personne. Il y a de la mousse, il y a de la mousse. Il y a tout. Il y a de la mousse juste. Je veux de la mousse. Non, non, pas de mousse. Parce que la mousse, c'est froid. La moustache. La mousse, c'est froid. Non, des huiles parfumées, des huiles essentielles. Et surtout, des hommes grenouilles. Du GIGN, bien sûr. Sans oublier le petit canard flottant. Le petit canard à moteur. Non, mais c'est troublant tout de même, cette obsession. En plus, vous créez un parfum à votre nom. Oui. Je veux dire, vous avez un... Quel est votre problème ? Non, mais pourquoi ? Parce que vous trouvez que ce n'est pas une jolie thérapie ? Non, mais c'est beaucoup trois bains. Ça dépend ce qu'on soigne. Si c'est une odeur un peu musquée, oui. Mais ce n'est pas votre cas. Non, non. Mais figurez-vous que j'ai même tourné en Ouzbékistan. En Ouzbékistan. Et elle a souffert en Ouzbékistan. C'est là où elle est forte. On va vérifier. Mais ce qui est génial avec Ariel, c'est qu'elle ne sait jamais un caprice. C'est-à-dire qu'elle va expliquer très gentiment pourquoi elle a besoin. Donc personne ne dit non. Mais c'est vrai. C'est impossible. En plus, je dormais dans une toute petite cellule d'un monastère. Ils t'ont amené la baignoire en prison. Quasiment. Ariel, c'était une petite cellule capitonnée ? Non. Mais son costume, elle était toujours les bras derrière. Et les bains, c'était des douches froides. Un jour, vous nous raconterez aussi combien de fois vous buvez du thé, chaque jour, entre les baignoires. Vous n'avez jamais pensé à mettre l'infusette dans le bain pour boire ? Moi, je connaissais quelqu'un qui faisait ça, mais pour avoir la peau mate. Ah oui, tu mets du thé dans le bain, tu te baignes dedans et en fait, ça te matifie la peau, ça te donne un air un petit peu bronzé. Ah, mais c'est peut-être ça qu'a susclé. Jacques Seguela. En fait, Jacques Seguela, il ne met que la tête. Oui. Lui, il met de la ricorée dans la bain. Ah non, mais Ariel, vous faites mon bonheur, vous savez quoi ? Mais enfin, je suis restée quand même trois mois en Ouzbékistan. Et elle avait une pancarte avec écrit « Mort au pauvre ». Elle a été très, très bien. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?